Vous parliez des compartments sur lesquels on peut compter ? On a des postes qui sont doublés, qui sont triplés. On a des postes où il y a énormément d'aboutillages, comme le milieu du terrain. Même si on a des individualités, il faut qu'elles acceptent, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de modestie, de se mettre au service de collectif, d'illuminer le collectif. Parce que le foot, c'est d'abord un sport collectif. On doit pouvoir gagner ensemble, on doit pouvoir vendre chèrement la peau sur le terrain ensemble, on doit pouvoir perdre ensemble, on doit pouvoir ramer ensemble. Je pense que tout le monde en est conscient et que tout le monde se mettra à la dimension de l'enjeu qui nous attend demain. Le public, en tout cas, attend beaucoup de cette équipe qui se montre déjà très déterminée à se qualifier. Comment voyez-vous la défense et le milieu du terrain ? Oui, la défense, je pense que pour moi c'est une défense par défaut, parce qu'on n'a pas Moukhtar Diarabi, à qui je souhaite très sincèrement propre rémission. On n'a pas Julien Janvier, qui n'est pas venu pour une raison dit-on, pour cause de blessure. On a essayé du saut sur lequel planent encore quelques incertitudes. On a vu un braise qui a été rappelé à renfort. Mon maître Souma Piquet également, qui évolue à la Gantoise, qui a été appelé. Je pense que c'est des pièces de réchange qu'on peut utiliser pour le match contre le Congo, mais aussi se projeter sur la finale qu'on va s'offrir contre la Tanzanie en déplacement du côté d'Arsalaam. Mais dans l'ensemble, je pense qu'il n'y a pas de... Pour moi, c'est vrai qu'il y a des motifs de satisfaction. En attaque, par exemple, on a un Seyrou Ghirashi. On a un François Kamano qui s'est remis en ciel, qui s'est transfiguré. Au milieu du terrain, nous avons un Seydouba Sissé, qui s'est libéré de toute pression ou de tout fardeau qu'il posait sur ses épaules frêles. Le but d'anthologie qu'il a marqué contre l'Ethiopie, sur cette petite louche de Madi Kamara, dont lui seul a le secret, en est une parfaite illustration. Je pense que nous avons des individualités, nous avons des motifs de satisfaction, nous avons des axes d'amélioration. Le poste de gardien de but, Moussa Pimpin, qui retrouve le statut de numéro 1, on espère qu'il va mériter la confiance qu'on lui a placée. On lui reprend souvent des sortes de concentration, et de quelques girouets, de quelques sorties hasardeuses. Mais on espère qu'encore une fois, il va accepter de se recadrer, il va accepter d'absorber toutes ces critiques constructives qu'on lui fait, toutes les remontrances qu'on lui fait, tous les reproches qu'on lui fait. Parce que derrière, il n'y a rien de méchant. Parce qu'on veut tout simplement le bonifier, on veut tout simplement le sublimer vers l'excellence. parce que tu ne peux pas prétendre avoir une grande équipe sans un grand gardien. La défense commence par le gardien, certains le diront, d'autres diront que ça commence par l'attaque. Mais quand vous avez un grand gardien qui vous empêche d'encaisser deux buts, ça maximise les chances d'une équipe d'aller plus loin, plus haut, plus fort dans une compétition. Pourquoi pas de tutoyer le trophée. J'espère que Moussa Pimpin, qui est l'oiseau de la Guinée dans le ciel de la Côte d'Ivoire, j'espère qu'il sortira toutes les parades. J'espère également qu'il sortira de ce rôle classique d'un gardien qui consiste essentiellement à annuler les offensives de l'adversaire et qu'il, de par ses relances, de par sa capacité également à replacer la défense, il va pouvoir, pour moi, non seulement marquer les esprits, mériter la confiance qu'on lui a placée, mais aussi contribuer activement à la victoire du Sili qu'on recherche demain contre le Congo. La victoire du Sili qu'on attend, le Congo n'est pas quand même un petit pays en termes de football, lui aussi il se prépare conséquemment, mais si les choses se passaient normalement, à quel résultat peut-on s'attendre ? Demain, c'est un match de revanche pour la Guinée, parce que quand vous ressassez les statistiques, quand vous interrogez l'histoire, quand vous ressassez l'historique de confrontation, jamais la Guinée n'a battu le Congo. La Guinée, c'est d'ailleurs la proie privilégiée du Congo. En 2024, ça va être notre troisième confrontation, le Congo qui nous a éliminés en quart de finale la Coupe d'Afrique des Nations. C'était d'ailleurs la première victoire du Congo dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Ensuite, le Congo qui nous a battus à l'aller sur un score très limite d'un but à zéro, mais suffisant d'avoir les trois points et puis de lancer idéalement sa campagne éliminatoire. Ça va être la troisième confrontation. Le Congo n'a plus rien à perdre dans ce tournoi, parce qu'elle est déjà qualifiée, sauf que c'est une équipe qui a besoin d'accroître son coefficient de confiance, c'est une équipe qui est perfective, c'est une équipe qui a besoin de s'améliorer, c'est une équipe qui veut également donner la possibilité à d'autres joueurs qui ont faim, bien sûr, à des jeunes loups qui ont envie d'exprimer leur talent, de prouver qu'ils méritent bien leur sélection et qu'ils ont envie eux aussi de creuser leur trou dans un effectif qui est difficile à percer. Ils viennent décomplexer sans pression. L'objectif est déjà acquis, mais encore une fois, elle veut surfer sur sa folle dynamique qu'elle a enclenché depuis la prise de fonction des sabres, qui est en train de réaliser des merveilles avec cette équipe du Congo. La pression repose sur la Guinée, mais c'est pratiquement le même scénario que le Congo lors de la Cannes passée. Le Congo avait mal entamé les éliminatoires avec deux défaites avant d'enchaîner quatre victoires, ce qui lui a de facto permis de se qualifier à la Cannes Côte d'Ivoire 2024. Nous aussi, on a été très mal embarqués par deux défaites et on s'est remis en selle par deux victoires consécutives comme l'Ethiopie. Mais il faut relativiser cette masterclass que la Guinée a réalisé parce qu'en face, l'adversité était moindre. Par conséquent, on ne nous permettait pas d'évaluer, de joser le vrai niveau de la Guinée parce que l'Ethiopie, sans faire offense à cette équipe, ce n'est quand même pas une véritable foudre de guerre. Ce n'est pas un adversaire qui va troubler ton sommeil et qui va t'empêcher de dormir. Mais en face, on a la RDC avec leur demi-dieu, Chancel Bemba. C'est vrai qu'il est indésirable en club, mais en sélection nationale, il est infranchissable, il est imperméable en défense. Il monte aux enfants postes, il crée du surnombre, il marque des buts, il délivre des passes décisives. C'est le joueur à tout faire, d'où la population très affectueuse qu'on lui prête, le demi-dieu du côté de la RD Congo. Je pense que la pression est sur la Guinée et la Guinée devra écrire une toute autre histoire demain, vaincre cette malédiction. Et ça passera forcément par cette victoire, tout en espérant, bien sûr, qu'on ne faut pas que la Tanzanie contre l'Ethiopie avant de s'offrir une finale en Tanzanie. Paul Fatiatoukara, merci pour la disponibilité, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, merci.